Amine Malouf essaie de comprendre comment ça se fait qu'un sentiment aussi légitime que le besoin d'appartenance peut parfois conduire au rejet, à la peur de l'autre et à sa négation. Et il se demande également si dans nos sociétés aujourd'hui, si nos sociétés sont condamnées à vivre dans la violence sous prétexte que nous n'avons pas tous la même langue, la même couleur de peau ou la même religion. Vous pouvez vous décrire ? Moi, mon nom c'est Leïla Azuzi, je suis l'une des confondatrices du CIB, Collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie en Belgique, où j'exerce la fonction de responsable de service de première ligne des deux victimes et d'officier de plaidouine. Donc pourquoi vous avez choisi ce métier ? Ce métier, je n'en ai pas rêvé lorsque j'étais jeune, je n'en connaissais même pas l'existence. C'est lorsqu'il y a quelques années, j'ai vécu une discrimination assez importante. Mon nouveau changement vestimentaire n'allait pas me faciliter la tâche pour trouver un travail. J'ai réalisé aussi que j'étais une personne qui refusait de subir, de m'enfermer dans un statut de victime dans lequel certaines personnes voulaient me mettre, mais que j'étais la personne qui allait plutôt opter pour chercher et co-construire des solutions pour aider des personnes qui, comme moi, allaient faire face à de la discrimination. C'est quoi l'islamophobie ? L'islamophobie, c'est tout acte de violence, que ce soit une violence verbale, physique, psychologique, perpétrée à l'encontre d'une personne, d'un biais ou d'une institution en raison de son appartenance réelle ou supposée à l'islam. Et comment votre association forcent-elle ? Elle s'est donnée comme mission de co-construire, avec les citoyens discriminés, mais également avec l'ensemble de la société, des solutions pour faire reculer le racisme. Donc nous avons décidé de nous fixer cinq objectifs. Le premier objectif, c'est promouvoir en quelque sorte l'inclusion des musulmans et plus particulièrement des femmes musulmanes dans l'accès à l'enseignement et au marché de l'emploi. Tout simplement parce que neuf victimes sur dix d'islamophobie sont des femmes. Les domaines dans lesquels elles ont le plus difficile à accéder, c'est l'enseignement et le travail. Et c'est pour nous très important de les aider à y parvenir parce que ce sont les deux vecteurs d'émancipation. Le deuxième objectif qu'on s'est donné, c'est de monitorer, d'enregistrer tous les actes d'islamophobie qu'on nous rapporte ou que l'on observe dans la société, pour mieux comprendre comment l'islamophobie, elle se manifeste et dans quel domaine est-ce qu'on doit mettre toute notre énergie et agir en priorité pour pouvoir la faire reculer. Le troisième objectif, pardon, c'est de travailler avec d'autres associations pour promouvoir, mettre en place un plan national de lutte contre le racisme. Et puis, nous avons également comme objectif de sensibiliser un maximum de personnes au respect des droits fondamentaux. Nous avons également comme objectif de travailler avec beaucoup plus d'académiciens, d'associations et également d'institutions. Et quel genre de personnes viennent dans votre association ? Ça peut être des citoyens qui veulent tout simplement savoir ce qu'est l'islamophobie, des témoins ou des victimes d'islamophobie qui viennent chez nous pour chercher de l'être, des institutions tant nationales qu'internationales qui nous demandent de venir témoigner, de venir expliquer comment se manifeste l'islamophobie en Belgique. Donc, quelles sont les solutions proposées aux gens ? On les écoute, on objective les faits qu'ils nous rapportent et on essaye de les aider à mettre des mots sur les mots qu'ils ont subis. Et l'une des solutions principales que l'on propose toujours, c'est la médiation. C'est-à-dire qu'on va écouter la victime, on va essayer d'aller à la rencontre du potentiel discriminant pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui a justifié ce genre de comportement. Et bien souvent, il suffit d'une rencontre, d'un rappel de la loi, etc. pour qu'on puisse négocier un compromis où il y a une solution qui se dégage pour les différentes parties prenantes autour de la table. Et malheureusement, dans des rares cas, cette médiation n'aboutit pas et c'est seulement à ce moment-là que l'on propose aux personnes, si on estime que ça peut aboutir à quelque chose, d'aller en justice. Quel était le dossier le plus marquant ? Derrière des dossiers, ce ne sont pas des statistiques ou des chiffres, etc. qui se cachent, ce sont avant tout des êtres humains. Et généralement, les dossiers qui pour moi sont les plus compliqués, ce sont les dossiers de crime et de délit de haine. C'est-à-dire des dossiers où des personnes se font tout simplement agresser en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam. Est-ce que ce métier a changé votre vie ? Ah ouais, ce métier a complètement changé ma vie. Il m'a rendue beaucoup plus curieuse. Je veux toujours essayer de comprendre, d'aller vers l'autre, d'apprendre pour pouvoir co-construire tout simplement des outils et des solutions pour une société plus juste et plus inclusive. Grâce à ce métier, j'ai eu la chance de voyager énormément et il m'a permis de rencontrer des personnes que j'aurais peut-être jamais pu rencontrer si j'étais restée dans mon ancien lit de cadre.